Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser Microsoft Word sur un smartphone pour ceux qui n'auraient pas d'ordinateur à disposition. Donc évidemment, la première chose à avoir pour utiliser Word sur son smartphone, il faut que Word soit installé sur le smartphone. Pour ça, je vais aller dans le Play Store, ici, je vais aller rechercher Word, et je repère Microsoft Word, c'est la ligne du haut, vérifiez que c'est bien marqué Microsoft Word. Là, évidemment, je ne vais pas la réinstaller puisqu'il me dit qu'elle est déjà installée. Si ce n'est pas le cas, vous l'installez. Et ensuite, à partir de l'application, je vais me rendre directement dans l'application Educa Plus, que j'ai installée sur le smartphone également. Je vais me connecter en utilisant donc mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je me connecte. Une fois connecté, je peux aller dans mes formations. Et je vais me rendre sur la rubrique « Initiation à la bureautique » dans laquelle il y a des exercices sur Word et sur Excel d'ailleurs, mais Excel, ça fera l'objet d'une autre vidéo. L'exercice qui m'intéresse ici se trouve dans le chapitre 3 « Apprendre à traiter du texte avec Microsoft Word ». Il s'agit du module 5 « Mise en forme de texte à pratique » puisque tous les modules précédents, les exercices consistent à faire uniquement des QCM, des questions à choix multiples, et donc qui ne nécessitent pas l'utilisation de Word. Donc, je vais dans la mise en forme du texte. Ok, donc il y a la vidéo qu'il faut lire pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, à l'intérieur du quiz, on voit qu'il y a un document à télécharger. « Cas pratique, Jean de La Fontaine ». En rose, il apparaît en rose. Il suffit d'appuyer sur le lien pour télécharger le document. Donc, comme je l'ai déjà téléchargé, moi, sur mon smartphone, il me demande si je veux le re-télécharger. Je vais dire « Oui, OK », je le télécharge de nouveau, en appuyant sur la ligne qui va bien. Et à partir de là, je vais demander à ouvrir le document. Donc, il va s'ouvrir avec Word, en l'occurrence, c'est ce que je veux faire. Voilà, on se retrouve avec le document à l'intérieur de l'application Word. Alors, évidemment, la présentation ici de Word n'est pas du tout la même que celle que vous voyez dans l'exercice. Puisque dans l'exercice, on explique comment utiliser une version Word installée sur un ordinateur de bureau ou sur un ordinateur portable. Donc, on va voir les grands principes ici. D'abord, la première chose, c'est d'être capable de sélectionner du texte. Imaginons que je veuille prendre les trois premiers paragraphes, c'est-à-dire le nom de l'auteur, Jean de La Fontaine, ses dates, et le titre de la fable, que je veuille sélectionner ces trois paragraphes-là. Dans un premier temps, je vais appuyer et rester appuyé un petit peu sur son prénom, le prénom Jean. Je reste appuyé, et là, on voit qu'il y a des petits curseurs qui se positionnent, lorsque je relâche, qui se positionnent de chaque côté du prénom. Et là, je peux attraper le curseur de droite pour modifier la sélection. Voilà, donc là, j'ai les trois lignes qui sont sélectionnées. Et à un moment donné, quand même, parce que Word ici, par défaut, on n'est pas censé modifier le texte, et donc vous avez un petit crayon dans la barre d'outils là-haut. Donc, je vais appuyer sur les crayons pour lui dire, je vais passer en mode modification du document. J'appuie sur les crayons, et là, ça s'ouvre instantanément, donc une mini-barre d'outils, où il y a du G pour mettre en gras, italique, souligné, et s'ouvre en même temps le clavier virtuel en dessous. Dans un premier temps, comme je n'ai pas l'intention de modifier le texte, je vais fermer le clavier virtuel en appuyant sur la petite flèche en bas à gauche, la petite flèche qui descend, donc je ferme le clavier virtuel, et il reste la barre d'outils en bas, qui me permet éventuellement de mettre en gras si j'appuie sur le G, de changer la couleur du texte si je veux, en appuyant sur le A souligné en rouge, voilà, et là, je choisis la couleur, je vais mettre du bleu foncé, par exemple, et puis on pourrait mettre en italique avec le I, on voit que ça change le texte à l'intérieur de la fable, et si je veux souligner, je peux utiliser le S. Ce sont les outils les plus fréquents, on va dire. J'oublie le surligneur ici, qui permettrait de mettre un fond en couleur. C'est un outil qui, à mon sens, ne présente pas un grand intérêt quotidien. En revanche, on voit qu'il y a une petite flèche à droite de cette mini-barque d'outils, donc en appuyant sur la flèche à droite, on voit qu'il y a un accès à d'autres outils, qui sont répertoriés accessoirement dans plusieurs catégories. Voilà, vous avez accueil, insertion, dessin, mise en page, révision et affichage. Donc, on n'a pas toutes les catégories qu'on a sur une version de bureau, mais il y a de quoi déjà faire des choses sympathiques. Et ce qui m'intéresse, en revanche, moi, c'est d'aller visiter la mise en forme des paragraphes. Donc, la mise en forme des paragraphes, elle apparaît dans la liste, en jouant ici avec la partie inférieure, simplement en faisant un clic et glisser, en quelque sorte, avec le doigt, et en allant dans la mise en forme de paragraphe, alors, avant de faire la mise en forme de paragraphe, on voit qu'il y a les outils ici qui apparaissent automatiquement, donc alignés à gauche, alignés au centre, alignés à droite, et justifiés à l'intérieur des lignes ici. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton qui va bien, et on voit tout de suite les trois lignes sélectionnées là-haut, qui se centrent au milieu de l'écran. Et il y a d'autres options de mise en forme de paragraphe, simplement en allant appuyer là-dessus. Donc, justement, pour visualiser ce qu'on peut faire avec ces options de paragraphe, je vais sélectionner le reste du document. Donc, pour sélectionner le reste du document, je vais commencer par sélectionner le là, en appuyant, en restant appuyé un petit peu dessus, et en ayant le curseur, je supprime le clavier virtuel, et j'attrape le curseur de droite, et je vais le descendre. Là, je reste appuyé pour descendre jusqu'en bas. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'on voit qu'il y a un espace entre chaque paragraphe. Et si on veut gagner de la place, par exemple, à l'intérieur du document, que, par exemple, si là, ça tient sur deux pages, et qu'on ne veut qu'une seule page, il y a moyen de lui dire de resserrer ses paragraphes. Donc, pour ça, même principe que tout à l'heure, je vais utiliser la petite flèche à droite de la mini-barre d'outils qui apparaît en bas, et dans les mises en forme de paragraphes, justement, on voit qu'il y a une notion d'interligne qui est indiquée à 1,08, c'est-à-dire un petit peu plus grand que la normale. Donc, je vais appuyer là-dessus, puis je vais mettre un interligne simple de 1. Sous-entendu, une ligne normale, et non pas 1,08. Et ensuite, on voit qu'il y a de l'espace après chaque paragraphe, parce que, justement, il est indiqué « Supprimer l'espace après le paragraphe ». Donc, en appuyant sur « Supprimer l'espace après le paragraphe », voilà, tous les paragraphes se sont resserrés. On le voit bien là-haut. Et donc, maintenant, si je veux remettre un petit peu d'espace de temps en temps, à moi de sélectionner le paragraphe qui va bien. Par exemple, Imaginons que je veuille mettre un espace entre, ici, le paragraphe qui parle d'intérêt principal et « La fourmi n'est pas prêteuse ». En considérant que « La fourmi n'est pas prêteuse », c'est le début d'un autre chapitre, en quelque sorte. Donc, je me positionne uniquement sur le paragraphe après lequel je veux faire un espace. Il ne faut pas sélectionner les deux en même temps. Je suis dans le paragraphe où il y a « Intérêt principal ». Je vais refermer le clavier virtuel parce que je me l'ai réaffiché. Je vais retourner chercher « Mise en forme de paragraphe » à l'intérieur des outils là-dedans. « Mise en forme de paragraphe » et là, je vais demander à ajouter un espace après le paragraphe. Voilà. Et ça a fait un espace avant « La fourmi n'est pas prêteuse ». Donc, en utilisant cela, on a l'essentiel de ce qu'il y a à savoir pour commencer à faire des documents. Deux, trois choses supplémentaires. Si j'avais besoin de saisir du texte, évidemment, l'idéal, c'est de se positionner à l'endroit où on veut saisir du texte. Par exemple, là, si je veux mettre un espace avant le point d'exclamation là, eh bien, l'idée, c'est de se positionner bien entre le « N » et l'espace. Et une fois qu'on y est, avec le clavier virtuel, cette fois-ci, on peut rajouter l'espace. Si je veux aller à la ligne à un endroit donné, par exemple, si je veux rajouter une ligne à la fin, voilà, je me positionne à la fin du document et je peux utiliser la touche « Entrée », celle qui est en bleu ici dans mon clavier, avec la flèche qui descend et qui va vers la gauche. Et à partir de là, je peux mettre ce que je veux. par exemple, où tu es modifié par... Voilà. Et pour trouver le tréma de GOL, je reste appuyé sur le « E » et là, il y a toutes les possibilités de la lettre « E ». Ok. Je ferme le clavier virtuel. Et une fois que c'est terminé, il convient de l'enregistrer pour le mettre à correction. Donc, je vais appuyer, pareil, sur les petits points qui sont à droite de la barre du haut, cette fois-ci. Donc, j'appuie en haut et je vais demander à enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur cet appareil. Donc, là, je vais choisir de le mettre à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle « Documents ». Et dans « Documents », si je veux changer le nom par la même occasion, donc en bas, le nom se trouve en bas, là, à gauche, là où il est marqué « Enregistrer », il y a « Point D.O.C.X » qu'on ne peut pas changer. Et donc, j'appuie pour entrer dans la zone de saisie qui apparaît. Pour effacer, j'utilise la flèche qui va vers la gauche. Ça va en principe que vous connaissez. Et je vais mettre « OK », « Cigale », « Fourmi ». « Fourmi ». Je reviens sur le « Y » pour l'effacer. Et je remets correctement. Voilà, « Cigale », « Fourmi ». J'enregistre. Voilà, donc là, il a été enregistré. Il me reste à l'envoyer à correction dans mon exercice « Educaplus ». Donc, pour changer d'application, je vais utiliser le petit carré qui se trouve à droite, ici, pour directement rechercher. Voilà, l'application « Educaplus » qui se trouve ici. Alors, quand on change d'application de cette façon-là, il est probable que vous vous retrouviez déconnecté. Donc là, je vais me reconnecter et on va refaire la démarche de retourner à l'endroit où nous étions tout à l'heure. Voilà, je vais retourner sur mes formations. Voilà, donc on était dans la rubrique « Initiation à la bureautique ». Dans le chapitre 3, module 5, « Quiz », « Mise en forme du texte, cas pratique ». Et cette fois-ci, on va en bas de l'exercice. Alors là, comme on est sur un smartphone, l'affichage, il se trouve un petit peu légèrement corrompu. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les boutons en entier. On voit bien qu'il y a un bouton en bleu, ici, où on devine que ça commence par téléchargement. Et derrière le bouton bleu, il y a un petit bouton gris à gauche. Là, on le voit à peine. Donc, ça commence par un « C ». Ça veut dire que là, il faut choisir le fichier avant de le télécharger. Donc, on va appuyer avec le doigt bien précisément sur le bouton gris qui se trouve à l'extérieur, derrière, ici, voilà. Et là, il nous demande de parcourir, en fait, les fichiers pour aller chercher le document qu'on a créé ici, la cigale et la fourmi. Donc, pour choisir le dossier dans lequel se trouve ce document-là, je vais appuyer à gauche de « Récent ». Il y a les trois petits traits horizontaux. Je vais appuyer dessus. Et je vais lui dire d'aller chercher dans les fichiers, d'abord, voilà. À l'intérieur des fichiers, je vais lui dire que les fichiers se trouvent sur le téléphone. Et à l'intérieur du téléphone, il y a un dossier qui s'appelle « Documents ». Voilà, cigale et la fourmi. Il fait enregistrer il y a deux minutes. Voilà. Il a été choisi. Maintenant, j'appuie sur le bouton bleu « Téléchargement ». Voilà. Il me dit que ça a été fait avec succès. Il ne me reste plus qu'à finir le quiz pour voir si ça convient au test. Voilà. Il dit que ça convient. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton vert. Appuyez ici pour continuer, pour pouvoir passer au chapitre suivant. et vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour travailler avec Word sur un smartphone avec l'application Educa+. Bon courage. À ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada